Musique Alors, on va commencer la recette par mettre le beurre dans une casserole. Je vous donnerai le détail de la recette, ne vous inquiétez pas. On va mettre ce beurre à fondre, tout doucement. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre dans un bol, on va casser les oeufs. Alors, les oeufs, on les casse toujours comme ça, à plat, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impureté. Et on va y joindre le sucre. Je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. Je vais me laver les mains. Je vais toucher les oeufs. Et je reviens. Ensuite, on va mettre le sucre. 140 grammes de sucre. Avec les zestes. 1 cuillère à café, rase, 2 fleurs de sel. Ça représente à peu près ça. Et ensuite, le miel. Alors, c'est vrai que quand on a déjà tout préparé à l'avance, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que les pesées sont faites. Et du coup, on est beaucoup plus à l'aise. Oups. Voilà. Et la vanille. Donc, on parle d'une gousse de vanille. Moi, je vais mettre à peu près l'équivalent de ça. C'est à peu près une cuillère à café aussi. Et là, on va faire ce qu'on appelle blanchir notre mélange. Je reviens avec le nécessaire. Et je vais préparer mon batteur. J'ai oublié de préparer. Alors, c'est la deuxième vidéo. Mais elle n'est toujours pas très haute. Donc, blanchir. On va donc mettre au mélange oeuf, sucre, zeste de citron, la fleur de sel, le miel, les graines de la gousse de vanille. Et on va donc mélanger tout ceci. C'est ce qu'on appelle blanchir. C'est ce qu'on appelle. Et on va donc mettre à peu près la main. Et on va avoir un bon petit peu. Encore un bon petit peu. Un bon petit peu quoi. C'est ce qu'on appelle... Est-ce qu'on appelle le bio. Donc, c'est bon. L' pals allait rien. Et on va justement. Voilà, ça donne ça, vous voyez mon mélange devient de plus en plus d'hémogène et clair. Alors cette pâte, il va falloir aussi la laisser reposer puisqu'on suppose que selon les cuisiniers, il y a des cuisiniers qui ne la laissent pas reposer ou en tout cas pas aussi longtemps que moi. Moi je la laisse reposer 24 heures et c'est comme ça que j'obtiens la fameuse bosse. A chaque fois que je n'ai pas laissé reposer, je n'ai pas obtenu le résultat escompté. Donc après vous pouvez faire des tests si vous voulez, mais en tout cas moi je n'ai pas réussi à faire. Alors une fois que notre mélange est blanchi, j'ai mon beurre qui est en train de fondre tranquillement, vous voyez, on est déjà à ce stade. Je vais le laisser continuer de fondre tranquillement, on aura donc à mettre le beurre à la fin. En attendant, on va ajouter l'huile, voilà. Et on va ajouter aussi notre farine qu'on va tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Alors, moi j'ajoute aussi un petit peu d'arôme d'amandes à verre. Ce n'est pas obligatoire, mais ça donne du goût. Voilà. De toute façon, plus on ajoute de choses et plus ça donne du goût. Après, il ne faut pas non plus aller à l'excès parce qu'on perdrait le résultat. Donc là, on a déjà des zestes de citron, de l'amande amère, de la vanille. Donc tous ces goûts vont se mélanger et on va avoir des arômes qui sont intéressants. On a dit qu'on ajoutait notre farine qui est déjà mélangée avec la levure chimique. Et on va donc tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà. Alors tamiser, c'est faire ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez, les grumeaux, ils restent là, dans le fond. Et après, avec ma maryse, je viens écraser. Et comme ça, on a une poudre bien légère. Et sans le moindre humour. Et ensuite, on va donc venir mélanger. Vous pouvez aussi le faire au fouet si vous voulez. Voilà. Votre pâte, elle doit avoir cette consistance. Alors, vous n'avez pas le nez à la caméra. Mais je peux vous dire que ça sent vraiment, vraiment très, très bon. Alors, c'est aussi d'où l'intérêt de laisser reposer. Parce que tous les arômes vont se développer pendant la phase de repos dans le frigo. Et vous aurez des madeleines qui vont vraiment, vraiment avoir des doux. Qui vont être très moelleuses. Puisqu'on a mis... On a mis trois types de matière grasse. La première matière grasse vient du jeûne d'œuf. La deuxième matière grasse vient du beurre. On est en train de faire fondre. Les rizouettes sont vus. Voilà. Mon beurre. Et la matière grasse qu'on a amie également, c'est l'huile. Alors, pourquoi de l'huile ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir des madeleines qui sont extrêmement moelleuses. Du fait que l'huile ne fiche pas. Contrairement au beurre. Donc, si vous mangez vos madeleines, dès qu'elles sortent du four, effectivement, vous allez avoir des madeleines qui sont extrêmement moelleuses, très denses. Par contre, la madeleine, ce n'est pas un gâteau qui se garde très longtemps. Au mieux, une journée dans une boîte hermétique. Mais après, vous n'aurez plus le résultat escompté. Donc, le fait que l'on mette de l'huile permet à la madeleine, même sur une journée, de rester bien, bien moelleuse et de ne pas rassir aussi vite. Voilà. Donc là, maintenant, on va ajouter le beurre fondu. Donc, je vais prendre mon fouet. Voilà, je vais enlever ma maryse. Alors, c'est des recettes simples que je vous propose, mais qui ne sont pas si évidentes que ça à faire. En tout cas, le résultat escompté n'est pas si simple que ça. Ça peut paraître facile, mais il faut respecter quand même certaines choses. Donc là, je vais ajouter mon beurre fondu. Donc, vous voyez, la première partie, c'est la partie matière grasse. Et dans le fond de la casserole, je ne sais pas si vous le voyez, on a ce qu'on appelle le petit lait. Donc, ils sont donc la partie protéine du beurre. Alors, on ajoute doucement, parce que le beurre, il est à peine tiède. Donc, il ne faudrait pas faire cuire les oeufs. Je vais faire en deux temps. Voilà. Vous voyez, on a une pâte vraiment très, très souple. Et le dernier ingrédient qui nous restera ajouté, ce sera le lait. Et 50 grammes de lait que je vais ajouter dès maintenant. Qui va venir donc apporter de l'humidité à la madeleine. Donc, cette préparation, vous avez deux alternatives. Soit, vous la laissez, là, moi, je vais la transvaser dans un cul de poule un peu plus petit. Pour pouvoir mettre au frigo. Soit, vous pouvez également la mettre directement dans une poche à douille. Parce que ce sera plus pratique pour remplir vos moules. Voilà. Donc, moi, j'ai des moules comme ceux-là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ces moules, on va bien les beurrer, surtout. Et on va mettre un peu de farine aussi. Et on va les préparer pour la cuisson juste après. Donc, je reviens à ma pâte. Je vous disais, vous avez la possibilité soit de le laisser dans un cul de poule. Vous filmez au contact. Et vous mettez au frigo pendant 24 heures. Soit, vous mettez directement dans une poche à douille. Et vous mettez également au frigo. Alors, ne faites pas. Alors, voici mon moule à madeleine. Je vais utiliser, j'ai mis un petit peu de beurre dans la casserole dans laquelle j'avais fait fondre mon beurre, mon beurre pommade. Et je vais donc, avec mon pinceau, venir beurrer mes moules. Après, vous pouvez le faire avec un sopalin, ce que vous avez souvent, si vous n'avez pas de pinceau. Alors, il faut bien beurrer dans toutes les interstices. Et surtout aussi, beurrer tous les bords. Parce que ce matin, je n'avais pas fait correctement. Et du coup, je n'ai pas pu démouler correctement mes madeleines, qui étaient bien jolies, qui avaient la brosse et qui sont restées collées dans le moule. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez, on va bien dans tous les petits coins et recoins. Vous voyez les bords. Et on vient bien. Je vais peut-être le faire un petit peu, mais d'ailleurs, ce sera plus pratique. Voilà. Vous voyez, avec un pinceau, c'est pratique. que ça permet d'aller bien dans tous les petits coins. Alors, c'est un test que je fais sur ce moule, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Il est tout nouveau. Parce que les madeleines sont un petit peu plus grandes. Ce matin, j'en avais fait des petites, qui en plus, comme je vous le disais, sont restées collées. Alors, comme je vous le disais, j'ai mis donc ma pâte. Donc, moi, j'ai déjà fait... J'avais déjà fait une pâte hier. Je l'ai déjà mise au frigo. Celle-ci, que nous avons faite tout à l'heure, je vais la filmer au contact. Filmer au contact, ça veut dire prendre un film alimentaire et plaquer le film alimentaire sur la pâte. Et après, on revient sur les bords, de manière à ce que ça ne fasse pas une croûte. Donc, je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre dans une poche à douille. Et donc, comme ça, ce sera déjà prêt pour pouvoir mettre dans les moules. Moi, j'ai mis dans une poche à douille. Et voilà, le beurre fondu, c'est plus pratique pour beurrer vos moules. J'ai mis dans une poche à douille. Et je vais donc vous montrer maintenant comment mettre la pâte dedans. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas sorcier. Sauf que la petite astuce, c'est qu'il ne faut pas remplir vos moules jusqu'en haut. Il faut les remplir à 90%. Parce que comme il y a de l'allure chimique, ça va monter un petit peu. Et il ne faudrait pas que ça déborde ici. Voilà. Donc là, tout est bien beurré. On va maintenant fariner. Ce matin, je ne l'ai pas fait. Et peut-être que c'est pour ça que ça a collé. Je ne l'ai pas fait dans les mêmes moules non plus. Donc, on va essayer que ce soit une réussite, cette fois-ci. Voilà. Alors, donc, un petit peu de farine. que j'apporte ici. Alors, je vais en amassir le papier sufflevisé. L'éviter de tout salir. Et on pourra le réutiliser. On ne va pas gâcher ce papier sufflevisé. Voilà. On va mettre notre farine sur notre moule. Voilà. Et on va venir faire en sorte qu'il y en ait bien partout. Alors, s'il y a des endroits où il n'y en a pas, on recommence l'opération. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Il faut vraiment que vous ayez de la farine et du beurre partout. Sinon, ça voudrait dire que ça va accrocher. Voilà. Votre moule est prêt. Donc, on va réserver. Et je vais aller chercher la pâte que j'ai mise voilà, que j'ai mise au frigo, comme je vous le disais, dans une poche à douille. Alors, si vous mettez dans une poche à douille, moi, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire, j'ai bien fermé ma poche à douille parce que la première fois, je n'avais pas suffisamment fermé ma poche et ça avait débordé. Ça a d'ailleurs un petit peu débordé là. Donc, je vais nettoyer. Donc, il faut bien fermer surtout votre poche. Du coup, j'ai perdu un peu de pâte. Voilà. Donc, vous mettez bien votre poche à douille comme ça parce que cette pâte, elle est très liquide. Donc, dès que vous allez pencher la douille, elle va couler, bien entendu. Voilà. Donc, on tourne comme ceci et on va venir j'espère que vous allez bien voir. Mettre de la pâte. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, ne pas remplir les moules à plus de 90% parce que la pâte va gonfler. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc, on relève la douille à chaque fois. Ah, vous ne voyez pas très bien. Je vais vous le faire comme ça. Je pense que ça va être mieux. Comme ça, ça vous permet de faire un dosage beaucoup plus précis. Voilà. On relève la douille. On attend que ça ait fini de couler et on passe au suivant. Donc, on appuie. Toc. Et on relève. On appuie. Et on relève. Je vais essayer de cadrer. Je pense que le dernier, vous ne l'avez pas vu. Passer. Voilà. Donc, on va aller de l'autre côté. On appuie. Vous voyez, la pâte est très liquide. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, pour récupérer un maximum de mes pattes, je vais pousser. Voilà. Et avec un engin comme celui-ci, je vais pousser ma pâte vers ma douille. Vous voyez. Donc, on récupère comme ça tout ce qui était. Voilà. Vous voyez, on récupère tout ça. Vraiment, il faut éviter d'en perdre parce que c'est... Alors, moi, je n'aime pas du tout gâcher. Donc, oh, ça coulait un peu. Pardonnez-moi. Vous voyez. Hop. Et on revient. hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait la bêtise. Ça coule vraiment très, très vite. J'ai eu beaucoup d'échecs sur les madeleines. Je trouve que... Mais c'est un gâteau qui mérite d'être fait et refait plein de fois parce que, de toute façon, on finit toujours pour les manger. hop, je vais pousser de nouveau la caméra pour que vous puissiez voir la dernière. Alors, mon four, moi, je l'ai fait préchauffer à 180. Et on va mettre au four pendant 10 à 12 minutes. Donc, je vous dis 10 à 12 minutes parce qu'effectivement, ça dépend des fours. Donc, mettez au moins 10 minutes et après, vous surveillez vis-à-vis de la couleur du gâteau, de la madeleine. Mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est presque... c'est presque puéril. Mais on met loin le four et on attend de voir que la bosse se fait. Voilà. Donc, mon moule est prêt. Je vais enfourner à 180. Donc, pour ça, vous allez voir, ça va bouger un peu. Mais je vais prendre la caméra pour pouvoir vous montrer. Je vais tâcher de ne pas faire de bêtises. C'est mon agueil, la vidéo. Mais c'est rigolo. Ah, mais je ne peux pas parce que je l'ai penché. Je vais le diriger vers mon four dans ce cas-là. Ce n'est pas grave. Je remets en place. Désolée. C'est un peu épique. Je vais faire autrement parce que je n'avais plus de batterie. donc, j'ai branché ma caméra sur secteur. Je vous présente mon four. Donc, j'ai mis à 180 et je vais maintenant mettre à cuire pour 10 à 12 minutes. Voilà. Alors, moi, je vais mettre 10 minutes et je vais surveiller parce que ce matin, 10 minutes, c'était suffisant. Donc, je me méfie. voilà, je vous dis à tout à l'heure. C'est le moment crucial. On est devant le four et on regarde si on va voir la bosse. C'est trop drôle. Vous allez dire, je ne m'amuse d'un rien mais c'est le confinement. Est-ce que vous voyez que ça gonfle déjà ? On ne voit pas très bien parce que c'est à travers la vitre du four. Sous-titrage ST' 501